Hey, what's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous avez été vraiment très nombreux à me demander une vidéo sur comment se préparer pour les seigneurs de fer. C'est vrai qu'on a l'habitude de faire ce genre de vidéo pour les autres DLC, du coup je me suis dit allez on va faire un petit tour d'horizon sur un de mes personnages pour voir comment vraiment bien se préparer. Alors attention, c'est vraiment pas quelque chose d'obligatoire bien évidemment, il y en a qui aiment bien prendre leur temps et je le comprends tout à fait, il n'y a pas de problème. Pour moi le but de se préparer avant en fait, c'est tout simplement de pouvoir avoir un personnage de près le jour de la sortie du raid. On le sait, le DLC va sortir un mardi et généralement le raid sort donc le vendredi qui suit. Et c'est vrai qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps au niveau du timing pour avoir un personnage assez haut en lumière et du coup c'est là tout l'intérêt de se préparer auparavant. Alors ça va être en plusieurs parties, vous allez voir donc c'est parti, on est à la tour, je commente également en direct et du coup j'ai une petite note à côté. Donc tout simplement la première chose que j'avais noté, c'est tout simplement d'avoir un nombre conséquent de lumens tout simplement et d'écu légendaires. Voilà donc vous voyez moi j'ai 17 000 lumens, c'est pas un problème, il reste un peu plus d'un mois. Donc voilà, pour ceux qui jouent vraiment fréquemment, c'est pas un problème. Pour ceux qui ont lâché un petit peu Destiny, je vous conseille vraiment de vous caler à 25 000 lumens. Voilà, et c'est la même chose au niveau des écus légendaires, moi je joue franchement régulièrement ces derniers temps à Destiny. Du coup, voilà, j'ai même à l'en dépenser un petit peu. Mais voilà, pour ceux qui jouent pas souvent, qui sont vraiment présents rarement sur le jeu, je vous conseille également de vous caler à 200 écus, ça vous permettra de pouvoir infuser, ça vous permettra également de pouvoir acheter un engramme, pourquoi pas chez le Cryptarch. Donc voilà, c'est toujours bien d'être à 200 écus légendaires et au maximum de lumens également. La deuxième chose, c'est évidemment d'être 335, donc vous le voyez moi sur mon arca, je crois qu'il manque juste une arme lourde, sinon voilà, je suis quasiment 335. Pour ceux qui sont pas encore 335, je vous conseille vraiment de farmer le raid et surtout de faire tous les défis des raids, un défi de Golgoroth, défi du prêtre de guerre, etc. Faut vraiment tous les faire, comme ça au moins vous allez looter du 335, vous serez 335 et vous serez peinard, voilà. Je vous conseille d'avoir au moins un personnage 335 pour la sortie du prochain DLC, voilà. La troisième chose que j'avais noté tout simplement, c'était de mettre, de garder des engrammes de côté. Donc vous voyez moi en fait, j'ai gardé mes engrammes. Je vous montre un petit peu, donc j'ai des engrammes d'armes, on voit les engrammes exotiques ici. J'ai des engrammes légendaires, même chose pour les armures, j'en ai pas mal également, vous allez voir. Voilà, j'ai pas mal d'engrammes. Et tout simplement, alors, faut bien faire attention aux engrammes, il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, en gardant les engrammes, on va pouvoir choper les nouveaux équipements exotiques. C'est faux, dans les anciens DLC, Bungie avait bloqué ça, c'est-à-dire qu'avec les vieux engrammes, donc les engrammes comme moi j'ai là, je pourrais pas looter les nouveaux équipements. Par contre, avec ces engrammes, ce qui est vraiment intéressant, c'est que je vais les décrypter le jour de la sortie du DLC, et que je vais tout simplement pouvoir passer des niveaux ici, chez le Cryptarch, et pouvoir du coup récupérer des colis de Cryptarch dans lesquels, on le sait, on obtient tout simplement des items d'un niveau de lumière supérieur, donc sûrement au-delà de 335 de lumière, et c'est ça qui devient vraiment intéressant, donc je vous conseille. Voilà, si vous êtes bien au niveau du stuff, vous avez pas besoin d'autres choses comme moi, par exemple, et bien tout simplement, vous gardez tout, tout simplement, tous vos engrammes que vous avez lootés, donc moi je conserve tout, et au moins, je suis peinard. Voilà, au niveau de la chose suivante, tout simplement, ça va être la faction, donc on va parler des factions, donc là je vais vous montrer un petit peu où j'en suis au niveau des factions. Alors là, j'ai changé de faction il n'y a pas très longtemps sur mon arcaniste, vous voyez, donc je suis rang 10 sur l'astre mort, sachant que j'ai beaucoup joué sur la nouvelle monarchie avec mon arcaniste, et je vous conseille vraiment de monter votre faction à ras du cul, j'ai envie de dire à ras du cul du rang, c'est-à-dire que là, par exemple, je vais m'arrêter juste à la limite du rang 10, et je vais changer de faction, ce qui fait qu'en fait, on le sait, on peut changer une fois de faction par semaine, ce qui fait que du coup, mon astre mort, il sera bloqué, et je vais repartir, par exemple, sur la nouvelle monarchie, je vais essayer de la monter, pareil, j'ai envie de dire au ras du cul, si on peut dire ça comme ça, au ras du passage du rang supérieur, et du coup, le jour du DLC, j'aurai plus tout simplement qu'à rendre un contrat, et tout simplement, je vais passer un rang à la nouvelle monarchie, et comme on peut changer une fois, tout simplement, de faction par semaine, j'aurais plus qu'à changer de faction pour l'astre mort, à rendre là encore une fois un colis, et je vais récupérer, tout simplement, deux colis, donc un colis à l'astre mort, un colis à la nouvelle monarchie, dans ces colis, on a des items avec un niveau de lumière qui sera sûrement supérieur, puisque le nouveau DLC sera sorti, du coup, voilà, je vous conseille vraiment, pour chaque personnage, de monter, on va dire, deux factions, plus si vous le souhaitez, mais je vous conseille de faire uniquement deux factions, que vous mettez vraiment à ras, et du coup, vous pourrez passer les deux rangs directement, à la sortie du prochain DLC, et ça, franchement, c'est très important, puisque dans tous les cas, vous aurez des items avec des niveaux de lumière supérieurs, ça, c'est sûr et certain. Vous pouvez d'ailleurs faire la même chose pour l'épreuve, bien évidemment, également pour l'estime de l'avant-garde, ça, il n'y a pas de doute, vous pouvez même aller encore plus loin, vous pouvez faire la même chose pour la maison du châtiment, pour l'ire de la reine, et même chose pour le fléau de Cropta, donc ça, c'est auprès de Eris Morne. Si vraiment vous le souhaitez, vous pouvez vraiment mettre toute votre faction à ras, et les passer vraiment le jour J, et là, franchement, c'est le jackpot. Comme on a parlé des contrats, on va s'arrêter dessus. Je vous conseille vraiment également, vous le voyez maintenant, vous le savez, on peut avoir 16 contrats. Je vous conseille vraiment de conserver 16 contrats que vous avez remplis, et qu'il faudra tout simplement valider le jour de la sortie du DLC, et je vous conseille vraiment également de faire attention aux contrats que vous validez. Vous voyez, par exemple, il y a des contrats qui valent 75 en estime de l'épreuve, il y en a d'autres qui en valent 50. Donc là, je vous conseille vraiment de faire attention. Même chose pour les contrats de l'avant-garde, il y en a qui en valent 50, il y en a qui en valent 65. Donc là, l'idée, c'est vraiment de conserver les contrats qui donnent un maximum d'estime, là aussi, pour pouvoir tout simplement passer vos rangs, tout simplement, dans les différentes factions, et ça, c'est vraiment très important également. Donc si vous le pouvez, sur vos personnages, vous remplissez 16 contrats, et vous les passez. L'étape suivante, elle, va être tout simplement de conserver ses matériaux, et je ne dirais même pas que de conserver, mais d'aller en acheter. Je m'explique. Tout à l'heure, je vous ai parlé des écus légendaires, donc pour ceux, j'ai dit, pour ceux qui jouaient souvent, pas de problème, vous pouvez les utiliser, de toute façon, vous les récupérez. Il y a la bannière de fer qui arrive la semaine prochaine, il y a 3 contrats dans lesquels on récupère 25 écus légendaires par contrat. Donc ça, il n'y a pas de problème. Eh bien, je vous conseille de faire comme moi, de venir tout simplement à la brigadière de l'avant-garde ici, et d'utiliser vos écus de l'avant-garde, voilà, pour faire un peu le plein, tout simplement. Donc là, je vais acheter des mousses métallifères, par exemple. Je vais acheter un petit peu de fer fossile, on va acheter des filaments d'hélium, on va acheter des fleurs spirituelles, voilà, d'acheter un petit peu tout ça, d'utiliser un petit peu vos écus légendaires. De toute façon, on aura largement le temps, il reste plus d'un mois avant le prochain DLC pour les récupérer, et au moins, on fait un peu plein des matériaux. Pourquoi je vous parle de matériaux ? C'est vraiment également très important de conserver des matériaux. Donc là, pour moi, ils ne sont tous pas sur ce personnage-là, j'en ai sur d'autres persos, mais faites vraiment très attention de bien conserver aux matériaux, de conserver des pièces d'armure, de conserver bien évidemment des pièces d'armes, les mousses métallifères, etc., les fer fossiles, ça va vous servir à infuser, ça va vous servir aussi également à améliorer vos nouvelles armes et vos nouveaux équipements, conserver bien aussi vos éclats exotiques, c'est vraiment, vraiment très important. Voilà. N'oubliez pas également de conserver vos pièces étranges et pour ceux qui en ont vraiment énormément, je vais vous conseiller également, pourquoi pas, de vous rendre chez Exur et tout simplement d'aller récupérer des 3 de deniers, de faire un plein. Donc pareil, moi j'en ai récupéré sur un autre personnage, j'en ai récupéré, j'en ai mis 150 de côté, je vous conseille également de faire la même chose, pourquoi pas, faites le plein de 3 de deniers, ça vous servira pour aller chercher les nouveaux loot pour le prochain DLC, les seigneurs de fer. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de tout ce qu'il faut préparer pour le prochain DLC. Si jamais j'ai fait une erreur, si jamais, enfin, j'ai peut-être oublié quelque chose, n'hésitez pas à partager vos avis dans l'espace des commentaires. Enfin, en tout cas, pour moi, si vous prenez bien soin de bien monter vos factions sans passer le rang, de bien monter tous vos contrats sans les valider, de bien garder des engrammes, tout ça, franchement, le jour de la sortie du prochain DLC, vous allez vous gaver et vous allez vraiment monter un de vos personnages en flèche, ça c'est sûr. Moi, je ne pense pas le faire sur les 3 personnages, je pense que je vais le faire sur un ou deux grand max, mais voilà, en tout cas, c'est sûr que j'ai un personnage qui va monter en flèche le jour de la sortie du prochain DLC. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu les potes, si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à donner vos avis dans l'espace des commentaires. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Tchuss !